PADEM a réussi, en ces temps difficiles il faut le dire, à mobiliser encore une fois ses relations et ses partenaires et venir en appui en tout cas à l'ONG Jeunesse et Développement pour vraiment accompagner davantage ces personnes vulnérables que sont les enfants en situation de handicap et ces femmes encadrées dans les classes d'alphabétisation. Ainsi, chaque bénéficiaire a reçu un kit alimentaire, notamment du riz, de l'huile, du sucre, du couscous local et un kit d'hygiène. Ce qui est également important dans cette action, c'est également cet apport en informations que l'équipe ECLA a pu en tout cas porter envers ces cibles. Vous savez que ces enfants en situation de handicap présentent souvent des troubles d'ordre visuel, auditif, intellectuel ou physique. Donc, ils doivent en tout cas bénéficier d'un accompagnement de près. C'est pourquoi nous avons été, en tout cas dans les maisons, les sensibiliser sur les mesures d'hygiène avec des démonstrations et également les informer sur les mesures prises par l'Etat. Aujourd'hui, je reçois chaque jour des messages de satisfaction, de remerciement en tout cas de ces bénéficiaires. Je transmets en tout cas ces messages de remerciement et félicitations à l'endroit de PADEM, à l'endroit des GED mais également à l'endroit des autorités locales qui ont été présentes durant cette intervention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !